Musique Alors, nous sommes ici à l'intérieur de l'oreille moyenne, cela veut dire que le tympan a été relevé, ce qui permet de voir ce qui a été fait, explorer l'oreille moyenne, les différents osselets, le montage précédent. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est une partie de la prothèse qui est basculée ici. Vous voyez, ça c'est le pied de la prothèse qu'on verra mieux tout à l'heure. Ici également, un montage ossiculaire. Donc en fait, on a un montage assez curieux avec à la fois un fragment d'osselet qui est ici, qui est transposé. C'est une technique classique, mais en général, on utilise uniquement ça, ou alors une prothèse. Et là, je vois qu'on a utilisé les deux en essayant d'accrocher cette prothèse à ce fragment osseux. En dessous, on a l'étrier, le dernier osselet qui est là, qui me paraît bloqué, on va le voir tout à l'heure. Donc on va voir en fonction de ce que je vais découvrir, le type de reconstruction que nous allons faire. Donc, c'est la révisione tympanoplasty. Et le middle expiration ici, il y a des interesting cas, qui je n'ai jamais vu. Il semble que le précédent surgeon a été utilisé de l'increuse transposition plus une prothèse. Vous pouvez voir ici, la stapie est ici dans le dépe, et je pense que c'est été fixé. Donc on va voir l'increuse transposition. Et ici, on a l'increuse transposition. Et vous pouvez aussi voir ce prothèse qui est complètement débloquée. Donc, je ne comprends pas exactement ce qui a été fait par le surgeon. C'est une partie de la trompe, en fait. Donc, je vais remover la chute. Et maintenant, on va voir la révisione. On va voir l'increuse transposition. Le plan ici, c'est de remover la transposition, et de checker la stapie. Curette. Je dois remover un peu plus de balle sur la gauche. Pour avoir l'exposure de la fascia nerve. Vous voyez que, en mon avis, l'exposure n'est pas large enough. Donc, je voudrais faire un peu plus large. d'actif, s'il vous plaît. Curette. So, l'exposure nerve, vous pouvez le voir sur la droite. Je dois aussi voir l'exposure de la stapie standard. Je vais augmenter un peu de la résection. Posteriorment. Je pense qu'il est meilleur pour moi Je pense que je veux voir ces deux landmarks, comme d'habitude Oui, maintenant c'est l'heure Je vais le canaler, s'il vous plaît Donc maintenant on peut voir le faision nerve, sur la gauche On va retirer ce fragment qui a été interposé Il faut que je le dissecre davantage Et ensuite on ira tester l'étrier qui me paraît bloqué Si c'est le cas, on va aller prélever un griffon veineux pour reconstruire à partir du marteau Il faut que je retrouve l'ensemble des éléments ici Pour l'instant la difficulté étant de disséquer cette interposition Donc on va dépasser encore cette interopédie de la transposition Donc vous voyez que je suis utilisé un brin très bien Et je reste en contact avec le brin Donc je pense qu'il va être bien maintenant Je peux le retirer Voilà, je retire la transposition d'enclume Completely dislocated I noticed that it was well prepared But there was a dislocation Now let's go now to the stay piece Allez, on va tester maintenant l'étrier Et on devrait normalement retrouver un étrier bloqué Dans la sensation que j'en ai eu Yeah, it's fixed, you can see that So we need to do a stapylotomy And do a reconstruction from the malus So the plan will be to perform a malus to stay pylotomy procedure Before taking the bank raft I will dissect now the malus handle Voilà, donc l'étrier est bien bloqué 1, 12 et 15 ans du marteau Il va falloir pratiquer une stapylotomie Donc une ouverture de la platine de l'étrier Qu'on recouvrira d'une veine Qu'on va aller prendre dans quelques instants Et ensuite mettre en place ce qu'on appelle une prothèse totale Entre le marteau et l'étrier So the main cause of failure here is stapes fixation This is the reason why in the history of this patient we have an immediate failure Following the previous operation Which means that probably the stapes fixation was not completely diagnosed So I'm now dissecting the malus handle Voilà, on va disséquer le marteau Again, you can see that this malus is really anterior So if we leave it like this, it's clear that we cannot use the malus Because I will have to bend too much the prosthesis So the plan would be to place a prosthesis directly underneath the tympanic membrane But as you know, I always prefer to use the malus when the malus is there So to use it, we need to relocate this ossicle Voilà, je suis en train donc de travailler le marteau Ce premier osselet que je vais entièrement séparer du tympan Voilà, let's see if we have any tear Which I need to close with the vengraft But it's fine Voilà, donc le tympan est intact On va pouvoir donc maintenant repositionner le marteau So we're going to do the malus relocation now I need to cut the tampanay Non, c'est où l'est direct, s'il vous plaît Boucher Curette, d'abord I need to remove a little bit of more bone here Because when I will relocate the malus This bone here may become in contact with the malus So I need to remove that That's it, now le crochet osse Okay, so let's now relocate the malus In order to place it over the stapes footplate Pulling the hook close to the neck Voilà, on va repositionner maintenant le marteau Que je veux ramener à hauteur de l'étrier There we go, now it's fine And you see we have now a very new position of the malus sandal Which allows me to place a torp in a vertical position Which we always try to have at the end Now we need to measure the distance from the malus to the stapes footplate So I try to stick the malus back to the tympanic membrane first Voilà je suis en train de placer le marteau à la bonne position d'abord Avant de mesurer la hauteur entre le marteau et la latine de l'étrier Et là maintenant on va pouvoir mesurer Qui est donc de 5 Donc il faut que je ramène un peu plus le marteau en arrière pour mesurer I need to pull the malus a little bit more back Just for the measurement And then I will encrocher And then I will measure it again Voilà je vais le ramener un petit peu plus en arrière Juste pour la mesure J'ai un peu de mal à mesurer Voilà là ça devrait être bon Mesurer So we have this elongate stapes measuring rod Which runs from 5 to 8 You see I'm in front of the 6 I need to be sure about the length Pour l'instant j'ai un peu de mal à déterminer la hauteur Est-ce que c'est 5 ? It seems to be 5 So I will cut it at 5.5 So I will cut it at 5.5 So I will cut it at 5.5 So I need to be sure about that 6 will be a little bit too much So 6 will be a little bit too much So I need to pre-shape the vein exactly in the same way as I'm doing for the stapedotomy for autosclerosis surgery Voilà on va préparer la veine Oui ce petit fragment de veine que j'ai prélevé Que je viens de prélever On va aller le préparer So I use this instrument which I put it through the vein And the nurse is now holding the instrument And I will remove now the perivaneus connective tissue Voilà il faut en fait affiner cette veine Donc pour ça il faut retirer un petit peu le tissu conjonctif perivéneux Vous voyez tout autour De façon à pouvoir ensuite avoir une veine beaucoup plus fine So this is of course the adventitial side of the vein Which as you can see and you know Is the sticky side of the vein And this side will be placed over the stapedotomy plate But of course this is too large So I will cut transversely the vein now And pre-shape the vein In order to have a smaller size of the vein And you see here we have a hole Which is 1.2 mm diameter This is a hole through on the glass plate So I will use only this part Which I think will be enough And as I always said for this stapedotomy technique When we use a teflon piston Or any prosthesis from the incuse to the stapedotomy It's very debatable The question of interposition is debatable of course I always do interposition But I know that many surgeons don't do Which I understand But when we do a malice to stapedotomy procedure I really think It is important To prevent any protrusion of the procedure Within the labyrinth So that's the reason why It's better I think to use interposition So I will push the vein down Into the hole like this And this will pre-shape the vein So we have now facing the intima of the vein And the tissue size on the other side So the vein is ready We will be able to continue our intervention With the realization of the laser If you please The laser The realization of the stapedotomy So I just hope to re-elevating the tympanometal flap Okay so now let's remove the stapes arch Voilà il faut donc retirer la superstructure de l'étrier C'est-à-dire les deux frances Donc on va aller utiliser le laser With this I'm going to use the Luminis With the CO2 laser With the Autolaz system Which is made by Luminis A very nice fiber I just want to open up a little bit The access to the round window Because I want to check the round window sign When I will have positioned the torp Ciseaux Now we are now preparing the laser And as I do for the autosclerosis surgery I will use a combination of laser plus microdrill So the cause of fixation of the stapes I don't think it's autosclerosis But it's probably tympanosclerosis Because I can see You can see a little bit of white area here Running along the right side On the right side of the ligament Which I think is fixed here And this is not autosclerosis So I think it's tympanosclerosis But that would be exactly the same technique Anyway So the laser So this is the fiber optic Voilà on utilise donc le laser maintenant Pour aller découper les branches de l'étrier Prête ? Oui Feu 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 Voilà, on va donc maintenant préparer la micro-fraise diamantée qui va permettre d'aller découper les branches de l'étrier. Et on utilisera également cette fraise pour pratiquer l'ouverture de la platine de l'étrier. Une ouverture donc de 0,8 mm de diamètre qui sera ensuite recouverte de la veine pour protéger l'oreiller interne, en fait éviter la fuite des liqués. J'utilise parfois le SCITR auto-tool système, mais j'aime utiliser le BNR OSEO-STAP, que je vais utiliser maintenant. J'utilise un 0,7 mm de diamètre. All right, let's now cut the posterior crux. Je découpe maintenant l'étrier de l'étrier de l'étrier. de la super structure. Et je vais juste laisser le diamant d'oeufs faire le travail, sans pression. Et bien sûr, parce que j'avais utilisé la l'étrier de l'étrier de l'étrier avant, ça aide beaucoup. Et je vais faire le même pour l'étrier crux. Voilà, je découpe maintenant la branche antérieure. Low speed drill with foot pedal. OK, now it's done. And now you can remove the super structure. Voilà, je vais pouvoir retirer maintenant la super structure et avoir accès à la platine. Voilà. On voit bien donc maintenant la platine dans la profondeur. Vous pouvez voir maintenant la foot plate. Vous avez une vision et une exposition de la foot plate. Et bien sûr, nous allons faire la staphylotomie. Donc, c'est définitive la tempranosclerotique. Vous pouvez voir la plaque qui est en ligne de l'annulaire. Et maintenant, je vais faire la staphylotomie. Donc, c'est un seul-shot spot, mais pas la staphylotomie. Je n'aime pas le concept de ça. Je préfère utiliser la combinaison de lazer plus la microdrill. Prêt ? Oui. Feu. C'est tout. C'est assez. Voilà. Maintenant, on va terminer l'ouverture de la platine à l'aide de la micro-fraise. Qui permet donc de faire une ouverture calibrée de 0,8 mm de diamètre. Ainsi, je vais faire de la lamement 52, parce que je n'ai pas une fixation complète de la staphylotie. Elle est fixée, mais pas complètement. Nous devons être très bon de ce que nous avions. C'est une fois après. Vous voyez la flûte qui sort. C'est la flûte de laverne de la flûte. Voilà. Donc l'ouverture est faite. Je vais simplement l'agrandir un petit peu. I need to enlarge it a little bit more. There we go, that's enough. Ok, and now I will cover it with the van graft. Voilà, donc l'ouverture est faite. On va aller maintenant la recouvrir de la veine. C'est un neuf que j'ai là? Oui, c'est un neuf. Usually when I do that at the beginning of the operation, it's not the same presentation. The veine is drying out, and only the part which was drawn into the hole is wet. But here, of course, I just did it before, it's still completely wet, but it's not a major problem. Ok, let's put it all over the food plate now with the sucker, and I will stretch it with the needles. Voilà, on va placer la veine au-dessus maintenant de l'ouverture pour protéger cette oreille interne. Donc pour ça, on la mène ici et on va l'étaler. C'est assez large, of course, and I just prefer to use a large one when I use a torpe. I just want to protect the inner ear. If it was a regular stapes surgery from the incus, I would use a smaller one. I'm pushing it into the overwindow like this. Now, you can see here the location of the stapidotomy here. That's fine. I know where the stapidotomy is. And now, I'm going to prepare and cut the prosthesis. Voilà, la veine est bien en place, bien large, protegeant bien l'oreille interne. Et on va placer maintenant la prothèse totale. So here is this prosthesis which comes into a box like this. So I will remove the protection and then we're going to cut it. Voilà, donc cette prothèse. On va couper le flux en téflon qui fait 4 dixièmes de millimètre. On va le couper à la longueur. Mesurer, c'est-à-dire 6 millimètres, comme je vous le disais tout à l'heure. 6 millimètres, parce que j'ai mesuré 5.5 et j'ai toujours ajouté 0.5 regarding the thickness, the deepness of the groove. OK, vous voyez ici que nous avons, again, le groove qui est dans le centre de la prothèse. OK, donc, first, je vais place la prothèse, le chape de la prothèse, dans le stapidotomy. There we go. So it goes down to the stapidotomy here. We can see the nice position of the shaft. And now I need to place, to introduce the malice within the groove. Voilà, donc le tube est en place. Il faut maintenant amener le marteau dans l'encoche de la tête. So I will place the groove parallèle to the malice handle. Crochet à hausse. And then, attendez, donnez-moi pardon, cadelez-mange du marteau d'abord. And then, of course, the relocated malice, it's become easy to place it within the groove here. Crochet à hausse. Voilà, on va placer maintenant le marteau dans l'encoche de la tête. On va placer. There we go. You see the position of the malice handle, cadenée. Nicely connected to the prosthesis now. And of course, I couldn't have done that if I didn't relocate the malice. But by relocating the malice, now we can place the prosthesis in a very vertical position. Nice one. And I need to see, to have a final checking of all those things, to be sure that the prosthesis stays in its nice position. so I will replace the tympanic membrane, reposition the tympanic membrane, and check again. And you see that it stays in its good position. So I think it's going to be fine. And what I will do now, I will check the round window sign. We should be able to have access to the, a little bit to the round window, and see if we have a movement of the round window in a second. Yeah, nice round window sign. Okay, so all is fine. I think it's going to be good now, and I just have to reposition the tympanominal flap. And it will be fine. We have a nice bulging here, but not that much. So I think the final presentation looks good. Voilà, donc l'intervention est terminée. On va placer maintenant le climé recel dans le conduitif externe, qui sera retiré au cinquième jour, avec un audiogramme qui lui sera réalisé le lendemain, c'est-à-dire au sixième jour. en sachant que le résultat n'est pas forcément immédiat, dans ce type de chirurgie, de recondition un peu particulière. Donc il ne faut pas s'inquiéter si l'audiogramme de sortie ne montre pas encore le résultat attendu, qui peut être vraiment étalé sur plusieurs semaines, voire même quelques mois, d'où la nécessité de se revoir, bien sûr, au troisième mois, pour un bilan plus complet. Voilà, je vous dis à très bientôt, et merci beaucoup. Monsieur Finat, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir enregistrer cette intervention pour vous. Je vais donc bien sûr vous commenter. Nous sommes tout à fait au début ici. Le tympan est soulevé et nous voyons donc l'intérieur de votre oreille, avec notamment une bonne visibilité sur le deuxième osselet, qui est l'enclume, puis le dernier qui est l'étrier. Alors on va d'abord séparer l'enclume de l'étrier pour ensuite tester la mobilité de chaque osselet séparément. So we have a left primary surgery for sclerosis, trans-canal approach with a pretty narrow canal. And the first step now will be to, I've already done, as you can see, the bone-immune resection here, allowing for clear exposure of the fallopian canal here. and the preliminary process of the stapes tendon. And now, the next step will be to check the ossicular chain mobility, des articulations. Using a joint knife, I will separate the incase from the stapes. Donc on va séparer maintenant l'enclume de l'étrier pour pouvoir vraiment tester la mobilité de chaque osselet. Donc je passe ici dans l'articulation. Voilà. So just using a joint knife to, without any pressure of course. And now I can, I can now check mobility. On va tester maintenant la mobilité canne les marteaux enclumes, puis ensuite étrier. Changez-moi l'espi s'il vous plaît. Donc vous voyez que là, le marteau et l'enclume sont bien mobiles. So Maricinkus are both mobile. And the stapes is fixed, up and down. If you only do the left-right, you could feel it's fine, but it's not fine, it's fixed here. Ciseaux. OK, so we're going to use the laser. Voilà, on utilise donc maintenant le laser pour aller vaporiser chacune des branches. La branche postérieure, puis ensuite la branche antérieure. Le but, encore une fois, c'est toujours de retirer la superstructure de l'étrier. Donc toujours le laser CO2 avec le système Luminis, Autolas, prête ? Oui. Feu. 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 Et puis maintenant donc la branche antérieure. Alors on va aller courber la sonde, c'est ça qui est intéressant. We can bend the distal tip of the probe, which is the good point with the Autolas system. You can see I've bend it and I can reach the antérieure. Prête ? Feu. 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 All right. And now I can use the Michael Rear. Voilà, donc on a vaporisé chacune des branches. On va maintenant aller couper ces branches à l'aide donc de la micro fraise diamantée est de la presse de sept dixièmes de millimètre de diamètre, qui me servira également à ouvrir la platine de l'étrier. Putting the sucker on the other side, and then the intercouse. And of course the laser helps a lot to drill out for the drilling out procedure without any pressure, so decreasing the risk of stapes dislocation. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant retirer les branches, so I can remove now the stapes arch. 3 de chouc. Measureur. And now I will measure the distance from the linkus to the stapes footplate using the stapes measuring rod. So I'm touching the footplate. On mesure maintenant la hauteur entre la platine de l'étrier et l'enclume de façon à connaître la longueur du piston qui est donc de 4 mm 50. 4.5. You see the upper one is in front of the linkus. 4,50. Un set. Canelé s'il vous plaît. I just want to check again my linkus mobility to be sure cause I've got some feeling of resistance but... No, it's fine. No problem at all. Voilà, donc le marteau, l'enclume sont bien mobiles, j'ai revérifié encore. Et maintenant on va donc réaliser l'ouverture de la platine. Il y a un petit saignement sur le côté qu'on va aller calmer avec le laser. So you see this bleeding running from the promontory, I'm going to use the laser for that. Prête ? Oui. Feu. 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 There we go. We got a nice single shot rosette. And now I can perform the stapid otomie with the macro drill. voilà je termine donc l'ouverture de la platine de l'étrier à la fraise diamanté en laissant le diamant faire la poussière de diamant faire le travail en fait sans pression et là vous voyez qu'on arrive à l'ouverture de la platine qui est prête à recevoir la prothèse il faut juste que j'agrandisse un tout petit peu j'ai juste envie de augmenter la taille un peu plus de l'épidotomie maintenant c'est bien, nous avons une bonne épidotomie maintenant voilà donc on va aller recouvrir maintenant cette ouverture de la veine que j'ai prévu en début d'intervention qu'on va aller coller sur la platine de façon à assurer l'étanchéité de l'oreille interne le but étant d'éviter la fuite des liquides voilà donc je vais aller maintenant coller la veine contre la platine on va aller au niveau du gainant on va aller jusqu'à ceci 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 l'épidormie est ici, et maintenant je peux couper la prothèse à 4.5 mm. On va couper la prothèse à 4.5 mm. Teflon shaft, comme de l'habitude, 0.4 mm. Un autre troupe, qui doit être ouvert, afin de le couper autour de l'incus. On va donc préparer cette prothèse que je vais aller placer maintenant. Alors on va d'abord placer bien sûr le fût dans l'ouverture, et ensuite l'anneau autour de l'ambultère. On va passer en deux temps. Donc j'aimerais introduire les prothèses avec le sucre, et ensuite placer la loupe autour de l'incus. Ok, le caden est. Voilà, il nous reste à resserrer l'anneau, de façon à s'assurer de la bonne stabilité de la prothèse sur le lombre. en termes bien attaché à l'enclure. Pour éviter donc tout décrochage. Voilà, je vais aller vérifier maintenant la position du fût. Voilà, vous voyez le signe de la courbure. Donc la mobilité est normale. L'intervention est terminée. Je rabats le tympan et la peau du conduit auditif externe. Et on va terminer avec la mise en place d'une mèche dans le conduit. une mèche que je retirerai au cinquième jour. Avec un audiogramme réalisé le lendemain, c'est-à-dire au sixième. En sachant que le résultat n'est pas forcément immédiat dans ce type de chirurgie. Et qu'on peut avoir une amélioration très progressive, d'où l'importance de se revoir surtout au troisième mois. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, c'est un cas un peu intéressant grâce à l'arrivée du canal. Et tout va bien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Et au revoir. Madame Thales, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir enregistrer cette intervention pour vous. Je vais donc bien sûr vous commenter. Alors nous sommes tout à fait au début de l'intervention. Je viens de soulever le tympan et on voit donc ici le dernier osselet, l'étrier. Vous pouvez préparer le laser. À ce niveau-là, l'enclume. Donc on va séparer ces deux osselets pour pouvoir tester leur mobilité. Donc je vais passer dans la petite articulation entre l'enclume et l'étrier. Juste ici. Voilà. Et là, je vais aller tester le marteau et l'enclume. C'est bouché. Donc je teste le marteau. C'est-à-dire que je vais toucher le marteau. Normalement, on devrait voir l'enclume suivre les mouvements. Voilà. Vous voyez, c'est le cas. Donc, les marteaux et l'enclume sont donc bien mobiles. L'étrier, quant à lui, est très nettement bloqué. Ciseaux. Alors, on va dans quelques instants utiliser le laser et également une petite fraise diamantée pour découper ce qu'on appelle la superstructure de l'étrier. C'est-à-dire les deux branches. La branche postérieure plus antérieure. Retirez donc les branches et conservez la platine de l'étrier, qui est la partie nacrée plane que vous voyez dans la profondeur. Derrière laquelle commence l'oreille interne. Donc, il faut évidemment ouvrir cette platine pour créer une communication, une petite fenêtre avec l'oreille interne, sur l'oreille interne de 0,8 mm de diamètre précisément. Et pour l'instant, on va découper les branches de l'étrier. Prête ? Prêt. Peu. 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 Voilà. Ça, c'était la branche postérieure. On va faire ensuite, pareil, maintenant, avec la branche antérieure pour rejoindre cette branche antérieure et la vaporiser. Prêt ? Prêt. Peu. Peu. Voilà. Et maintenant, on va terminer cette section à l'aide d'une petite fraise diamantée qui fait 7 dixièmes de millimètre de diamètre, qu'on utilisera également pour ouvrir la platine après. Voilà. Donc là, les deux branches sont coupées. Je vais les retirer. Et on voit bien maintenant 3 de chouca platine au fond. Alors, donnez-moi le laser encore, s'il vous plait, pour que je termine la section là, qui n'est pas complétement faite. Prête ? Feu ? Feu ? Feu ? Feu ? Voilà, la fraise. J'arrive à couper plus facilement, ça va me résister encore un petit peu par un petit fragment antérieur. Voilà. Là, je vais pouvoir retirer maintenant les branches. Trois de chouques. Alors, j'ai une série de bri de fibreuse qu'il faut que je dégage pour pouvoir bien exposer la platine dessous. Voilà, la platine, on la voit mieux. Bien. Alors, on va aller maintenant mesurer la hauteur entre la platine et l'enclume, puisqu'il faudra couper la prothèse à la longueur correspondante, bien sûr. Donc là, on est à 4 millimètres. 4 millimètres. Bon, donc là, il va falloir attendre un petit peu. J'ai un segment qui est en plein sur la zone de travail, donc on peut pas... Pour l'instant, on peut pas aller plus loin. Le laser. Essayez de coaguler à un petit vaisseau qui semble être à l'origine de ce saignement. Prêt ? Un... 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 Voilà. Un sec. On va ouvrir maintenant la platine. prête prête peu peu voilà donc là je vais maintenant terminé ce travail à l'aide de la micro fraise toujours pour la même mécanisme que pour les branches on commence le travail avec le laser et on termine avec la micro fraise voilà vous voyez les liquides qui apparaissent qui sont les liquides contenus dans l'oreille interne donc l'ouverture est faite on va aller la recouvrir maintenant de la veine pour assurer la protection et l'étanchéité de l'oreille interne et ensuite on termine bien sûr avec la mise en place de la protège donc voilà ce petit fragment veineux qui a été prêlevé en début d'intervention de l'histoire on va enlever la boîte s'il vous plaît voilà on va aller placer maintenant la veine sur la platine elle se colle bien dans la profondeur donc elle va vraiment être une sorte de joint d'étanchéité vraiment très efficace et maintenant donc le piston je vais mettre à 4,25 m parce que je pense que c'est un petit peu juste oui je vais le mettre à 4,25 m je préfère juste une petite sécurité dans la longueur je coupe le fût qui est un fût en téflon enfin l'ensemble de la prothèse est en téflon le fût fait à un diamètre de 4 dixièmes de millimètre et là je vais ouvrir maintenant l'anneau qui va me permettre de l'accrocher à l'enclure respiration non ça marche pas il faut rouler voilà donc la mise en place du fût puis ensuite de l'anneau il me reste simplement à resserrer maintenant cet anneau de façon à avoir un montage parfaitement stable une étape difficile parce que c'est un conduit qui n'est pas facile du tout un peu étroit dans la profondeur donc la borde sur l'oreille est compliquée en fait voilà je me serre l'anneau voilà je pense qu'on est bien je vais aller vérifier le montage final la mobilité d'abord marteau en plume voyez qui est normal et la position du fût j'essaie de le déplacer et normalement s'il est bien à l'intérieur de l'ouverture qu'on a recouvert de la velle il ne doit pas pouvoir se déplacer il doit se courber sans se déplacer voilà on le voit bien ici donc il est bien à l'emplacer pas de problème on va juste étaler la velle comme il faut sur de l'emploi l'antérieur donnez moi un 7 là s'il vous plaît il est bien à l'ont de la velle un peu plus petit un peu plus petit voilà donc c'est bénéfique je sais qu'il faut que j'aise un peu plus petit c'est un peu plus petit c'est que j'ai mis un peu plus petit c'est que j'aise même plus petit ça veut dire j'ai tenu j'ai appris j'ai appris j'ai appris voilà il faut bien étaler la veine en avant voilà voilà l'intervention est terminée je rabats le tympan et la peau du conduit auditif externe et on termine avec la mise en place d'une mèche dans le conduit une mèche qui sera retirée au cinquième jour comme d'habitude avec un ordre le lendemain allez-y en sachant qu'on n'a pas forcément de résultats tout de suite dans ce type de chirurgie donc il faut pas s'inquiéter si les grammes de sortie ne montre pas encore la récupération qu'on attend elle peut être vraiment étalée sur plusieurs semaines voire même quelques mois d'où la nécessité de se revoir au troisième mois pour un bilan plus complet et plus significatif voilà je vous dis à très bientôt et merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501